Ce n'est pas le moment, tu rigoles ou quoi ? Allez, merci. Voilà, donc maintenant j'ai le fusil cassé, mais bon, on a bien vu que casser, ça ne voulait pas forcément dire, inutile, hein ? Voilà. Ouais. Ouais. Alors, nous avons donc ici un tableau intitulé Le Jugement. Il représente une femme à genoux devant la foule. Voilà. Maintenant qu'on a les cartes, on peut ressortir. Ça va, Randouille ? Qu'est-ce que tu me fais ? Non, non, non ! Il a vraiment un grain, ce mec. Par contre, on a de la compagnie. J'ai eu du mal à le tuer, cet abruti, là. Hein, quoi ? Ah, un crochet ! Cool ! Je voulais qu'il y avait un crochet ici. Je crois qu'il y en a deux. Je crois qu'il y en a un deuxième de machin comme ça. Ah ! What ? C'est bien la première fois que je me fais tuer par ces bestioles. Sérieusement ? Je pensais avoir encore assez de vie. Ben, apparemment, non. Bon allez, j'ai assez de munitions, je peux me les faire. Je peux me les faire avec mon magnifique fusil à pompe. Voilà ! Putain, 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 putain ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse aussi mal, cette saloperie ! Ah oui, non, avant, oui, il y a un truc, voilà. Voilà à quoi sert la petite hache. Pas dans le bon sens. Voilà, beaucoup mieux. Et on a donc droit à un stabiliseur. Relâche les muscles et réduis le stress pour recharger plus vite. Les effets sont permanents. Bon, par contre, ça, ça ne soigne pas, hein. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Paradis, paradis. Reste à voir, ça, hein. Par contre, le crochet, j'ai fait tout ce que je pouvais crocheter ici, donc je pense que je vais aller crocheter... Euh, ici, c'était ici, c'était ici, c'était ici, c'était ici, donc je vais y aller vite fait. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. C'est pas ce que j'espérais, mais c'est bien aussi. C'est ici, c'est ici. Ok, ah oui, non, la cassette. J'étais en train de me dire pourquoi j'ai ouvert le coffre. La fameuse cassette joyeux anniversaire. Une cassette vidéo, il est écrit joyeux anniversaire sur l'étiquette. C'est parti. 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 Ne fais pas comme ça. C'est bon. C'est juste que tu attendes. Voilà, donc ici dans cette cassette, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait on joue Clancy, le caméraman de Sewer Guitar. Je ne suis pas sûre d'avoir prononcé ça correctement, mais bon, vous savez de quoi je parle. Urk, Urk, t'es moche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La bougie n'est pas allumée. Ok, donc on va devoir allumer la bougie et la foutre sur le gâteau. Ça n'arrête pas de couler. Une clé de remontage maculée d'huile. Ici. D'accord. Alors ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que voilà, donc dès qu'on passe, on se fait arroser. Une salle pleine de ballons. Difficile d'ouvrir ça sans le mot de passe. Ah, nous avons droit à un joli ballon. Un ballon de baudruche non gonflé. Un ballon de baudruche non gonflé. Ah, ça doit faire mal. Surtout le clou dans la main. Nous avons donc une plume. Nous avons donc une plume. La plume semble être une relique bon marché. Une réplique, pardon. Bon marché. Eh, mais il y a un truc sur ce mur, je ne l'ai pas remarqué. Il y a un tableau ou un truc comme ça. Pourquoi tu as les dents qui claquent comme ça ? Il n'y a pas d'eau qui sort. Un télescope sale. Sélectionnez le télescope dans l'inventaire. Il semble être équipé d'un filtre polarisant. La crasse empêche de voir à travers. Je ne peux pas l'utiliser. Enfin, pas en raccourci. Encore. Non, ce n'est pas grave. On s'en fout. Non, vous allez me dire, mais à quoi peut bien servir ce truc ? Surtout si... Ah là, il est complètement dégueulasse. On ne voit rien. Ah là ! Maintenant, on voit. Et on voit surtout ça. Donc, c'est une espèce de pendu. Ça, c'est un rocher avec un oiseau dessus. Et ça, c'est un fœtus. Je ne vois que ça. Nous disions donc... Un pendu. Un rocher. Et un fœtus. Voilà. Nous avons donc une poupée de paille. La poupée est dure au toucher. Oh tiens. Il y a un ballon qui m'a suivi jusqu'ici. J'aime bien le coup, il y a écrit you sur la poupée. Ça veut dire soi. La poupée qui nous représente. On crame notre poupée. C'est génial. Donc, on a trouvé un doigt d'automate. Un morceau de la main d'un automate fabriqué en métal. Voilà. Donc, maintenant, il va pouvoir tenir la plume. Il va pouvoir tenir une plume. Allez. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est-ce que c'est? Oh, man. D' invested. Bon bah on a le mot de passe C'était douloureux pour l'avoir Mais on a le mot de passe Loser qui veut dire Perdant Littéralement On peut aussi l'utiliser comme insulte C'est difficile à traduire Je sais pas s'il y a un mot en français Mais c'est vraiment pour insulter quelqu'un Pour dire que t'es un bon à rien Ce genre de choses Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà Plus d'eau qui passe Sous-titrage Société Radio-Canada Happy birthday Happy birthday Évidemment la porte est fermée Happy birthday Là on peut dire que le cramage de poupées Prend tout son sens Ok ça part Ça prouve à quel point Lucas est complètement taré Je ne me rappelle plus si j'ai sauvé Donc avant On va sauver Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Ok Sous-titrage Société Radio-Canada